L'appel à entrer en chemin, à entrer dans le parcours, se trouve au tout début du récit, lorsque Jésus vient dans la Galilée, Marc 1.14. Passant au bord de la mer de la Galilée, il voit Simon et André, le frère de Simon. Jésus leur dit, venez derrière moi, Marc 1.16. Puis il avance un peu. Il voit Jacques, celui de Zébédé, et Jean, son frère. Aussitôt, il les appelle, Marc 1.19. Ces hommes sont décrits dans leur situation coutumière. Les premiers jettent les perviers dans la mer. Ils sont pêcheurs. Les secondes, dans la barque, préparent leurs filets. Quand l'appel retentit, la réponse est immédiate. Aussitôt, ils laissent les filets, ils le suivent. Ils laissent leur père, Zébédé, dans la barque avec les mercenaires. Ils s'en vont derrière lui, Marc 1.18.20. L'événement est raconté de manière tellement schématique qu'il suscite de lui-même questions, étonnement et incrédulité. Comment admettre que des hommes suivent Jésus sans encore le connaître, sans avoir surtout vécu quoi que ce soit avec lui ? De ce point de vue de là, l'évangile de Luc semble bien plus satisfaisant. Il ne fait intervenir l'appel de Jésus que bien plus tard, après la prédication de Jésus à Nazareth, après les nombreux événements de la journée de Caphanahome, après surtout une pêche inespérée en compagnie de Jésus. Il devient alors psychologiquement vraisemblable que ces hommes laissent tout et le suivent, Luc 5.11. Sous-titrage ST' 501